Aujourd'hui, je vais tenter une métaphore entre d'un côté la cuisine et de l'autre côté une oeuvre vidéo, on va dire. Plus je regarde des films et des séries avec un oeil actif, c'est-à-dire pas en me laissant bercer par la narration, mais vraiment en ayant une analyse plastique de l'oeuvre, plus je me dis « putain, il y a quand même pas mal de points avec la cuisine ». Alors, je bats du tout, du tout un spécialiste en cuisine et je pense sincèrement que mon oeil est bien meilleur que mon palais, mais au final, autant pour un plat que pour un film par exemple, ça va être un mélange d'ingrédients qui vont créer une seule et unique même saveur et qui est censée nous donner du plaisir. Alors du coup, c'est quoi les ingrédients d'un bon film ? Alors, j'ai classé ça dans une sorte de famille, donc on va avoir déjà le scénario, qui est on peut dire la base de votre film, tout ce qui va être le jeu d'acteur, le découpage, l'image en règle générale, donc autant caméra que couleur, les décors qui peuvent faire partie de l'image, tout ce qui est son, donc direct, indirect, musique, etc. Et le montage, du coup, ça nous fait une famille de 7 types d'ingrédients. Alors ces ingrédients, même s'ils sont bons bruts, ça ne veut pas dire qu'une fois cuisiné, ils seront bons. Ce n'est pas parce que vous tournez avec une super caméra à 100 000 euros que votre image sera forcément belle. Ce n'est pas parce que vous avez un très bon scénario que votre film sera très bon. Ce n'est pas parce que vous avez des super bons acteurs que vos personnages rendront vraiment bien. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut savoir les cuisiner, ce qu'on va qualifier de créativité, de technicité, d'expérience. Bref, même si on a des bons ingrédients bruts, il faut augmenter ses skills de cuisinier. C'est pour ça d'ailleurs qu'entre un cuisinier professionnel qui a des courgettes en boîte et un cuisinier, on va dire amateur, lui, qui a une super courgette fraîche bio, globalement, le plat du cuisinier sera quand même meilleur, même s'il y a des courgettes en boîte, que le plat du cuisinier amateur qui, lui, a des courgettes de base très très bonnes. Attention aussi à l'équilibre des saveurs, il faut que tous vos ingrédients aillent globalement dans la même direction pour qu'il y ait une cohérence dans votre plat ou votre film. Évidemment, vous pouvez jouer sur les contrastes, comme le sucré, sel et en cuisine, mais il faut que ce contraste soit maîtrisé. Autre chose intéressante, c'est qu'au début, quand on commence la cuisine, on ne va pas forcément commencer à faire un truc archi super, méga compliqué, on va peut-être s'attaquer à des plats un peu simples. Eh bien, dans l'œuvre vidéo, ça va être la même chose. Au début, on va essayer de faire quelque chose de relativement simple et ensuite progresser. C'est important de ne pas brûler les étapes. Donc, évitez de commencer par la SF et choisissez peut-être un truc un peu plus simple, comme le comique ou le dramatique. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Évidemment, cette métaphore n'est pas parfaite, mais je la trouvais assez intéressante pour me dire que ça pourrait faire une vidéo sympa. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, autant en cuisine qu'en cinéma ou en œuvre vidéo, il faut augmenter ses skills, expérimenter, mettre en pratique et se former, c'est important. Vous ne décrocherez certainement pas une étoile au guide Michelin tout de suite, mais je pense sincèrement qu'avec de la passion et du travail, on peut vraiment réussir. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouche comme chat, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez aussi, si vous voulez, télécharger le guide du premier tournage. C'est un petit guide PDF qui vous aidera pour vos premiers tournages. Il est dans la description et je crois qu'il apparaît aussi à l'écran. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501